La Suède est grande, alors déplaçons-la pour la mettre dans le Pacifique, à côté du Mexique. Voilà un territoire français gigantesque mais où aucun habitant de vie. Cette île est inconnue du grand public, mais a toujours été convoitée par le Mexique. Et je suis sûr que personne dans votre entourage peut vous dire de quoi il s'agit. Pourtant, elle est bien française. Je l'ai bien maquillée pour mieux vous la vendre et vous faire comprendre sa vraie taille. Mais en vérité, voilà à quoi elle ressemble vraiment. Quoi ? Mais c'est minuscule ! C'est exactement ce que vous pensez et c'est bien moins stylé que ce que je vous ai vendu. Mais à aucun moment je vous ai menti sur la taille. Alors pourquoi le Mexique voudrait cet atoll minuscule ? Déjà, elle a une taille similaire à la Suède, ce qui n'est pas rien, et représente 4% de la totalité de la France. Tout ça grâce à son extension maritime qu'on appelle zone économique exclusive que vous connaissez maintenant très bien sur la chaîne. Un immense domaine de pêche. Donc si un pays possède plein de petites îles, son domaine maritime peut être gigantesque, comme celui de la France. Mais cet atoll a été pendant longtemps la convoitise des Etats-Unis et surtout du Mexique qu'il a toujours réclamé. En 1907, une garnison militaire mexicaine est envoyée sur l'atoll pour revendiquer la souveraineté mexicaine. La marine devait venir les ravitailler environ tous les 4 mois. Mais quelques années après, la première guerre mondiale éclate et le président mexicain est renversé par une révolution. Les hommes, femmes et enfants sur l'atoll sont abandonnés. En février 1914, un cyclone détruit le potager de la garnison. Le bateau de ravitaillement de mai n'arrive pas et à la fin du mois de juillet, l'USS Cleveland vient secourir l'île. Mais le chef de la garnison refuse d'embarquer sur un navire ennemi. La troupe est alors décimée par la famine et le scorbut. A cause des cyclones et des requins, il ne reste plus grand monde. Le dernier homme survivant se comporte comme un dictateur, s'autoproclame roi et fait vivre l'enfer aux autres. Il est assassiné à coups de marteau par les femmes survivantes le 17 juillet 1917. Le lendemain, un porte-avions américain les sauve. L'atoll a été découvert en 1521 par Fernand Magellan ou en 1528 par Alvaro Savedra Serone. Ou même en 1704 par l'anglais John Clipperton qui donne son nom à l'atoll. Mais le premier débarquement officiel sur l'atoll de Clipperton a eu lieu le 3 avril 1711 par les français Mathieu Martin de Chassiron et Michel Dubocage. Mais alors pourquoi l'atoll est aujourd'hui français si aucun habitant ne vit dessus ? Alors que le Mexique est géographiquement beaucoup plus proche. La France a pu prouver l'envoi d'un navire français sur l'atoll grâce aux archives du journal officiel du Royaume d'Hawaï. Ce qui prouve que même si la France n'a effectué aucune exploitation de Clipperton, l'atoll lui appartient. Contrairement au Mexique qui n'a pas pu fournir de documents écrits prouvant la découverte de l'île Clipperton par l'Espagne dont le Mexique aurait hérité. Clipperton est reconnu internationalement comme territoire français depuis 1931 et reconnu par le Mexique depuis 1959. Mais le Mexique garde toujours un oeil sur cet atoll. Et vous pouvez jeter un oeil sur le pouce en l'air en dessous de la vidéo si elle vous plaît. Ce qui va vous plaire aussi, c'est de savoir qu'il y a un autre territoire français en plein milieu du Pacifique, 13 fois plus grand que l'atoll de Clipperton et donc que la Suède. Si vous voulez savoir ce que c'est, cliquez juste ici. Sous-titrage ST' 501